Dans le sport, tous les regards portent vers les entraîneurs ainsi qu'au niveau des athlètes. Toutefois, un des travailleurs dans l'ombre ayant un rôle d'importance revient à l'assistant entraîneur. Si Guillaume Couillard a su développer une expertise digne des grands de sa profession, le boulot ne se limite pas à une position précise. Comment on marche avec Samir, c'est qu'on fait un peu de tout. C'est plus l'individuel où je vais aller voir, une fois un défenseur, des fois une attaquante. Donc, ça dépend des joueuses, qu'est-ce que je remarque et qu'est-ce que je vois. Je n'ai pas vraiment un rôle strictement défensif ou offensif. Il y a des équipes qui fonctionnent comme ça, mais nous autres, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne ici. Étant fonds démonstratifs en parole lors d'une partie, celui qui se retrouvait en nomination au dernier gala Sport Québec explique le pourquoi de cette attitude. Ça va être des conseils tactiques. Donc, j'essaie d'aider les joueuses à se rappeler un petit peu, disons, du plan de match et tout ça. Puis sinon, ça va être plus juste des petits conseils psychologiques pour essayer de les motiver. Donc, moi, je suis un coach qui aime, dans le fond, analyser le match, mais aussi quelqu'un qui est émotif, dans le fond, qui veut essayer d'aller motiver les joueuses et d'aller chercher le meilleur. Entraîneur de la formation québécoise depuis deux saisons, Samir Grib ne pouvait trouver un meilleur candidat. Parce qu'il connaît, il a toujours coaché au niveau féminin, puis il connaît énormément cette génération de joueurs. Mais, beaucoup plus que ça, Guillaume, c'est un entraîneur gagnant. Il a tout gagné sur son chemin, les sélections générales, avec le dynamo, avec Beauport. Alors, c'était un choix très logique. Joueuse ayant évolué pour l'entraîneur adjoint de l'Amiral, les commentaires positifs ressortent. Guillaume, j'ai connu à Garneau, puis c'est un excellent entraîneur. Toujours pour nous dire les vraies choses, puis nous mettre les pieds sur terre, pas rêver trop, puis jouer vraiment au maximum à chaque match, peu importe l'équipe. J'ai eu la chance d'avoir Guillaume pendant mes six années de soccer que je prédé compétitif. Guillaume, c'est un excellent coach. Je dirais que sa plus grande qualité, c'est qu'il fait confiance en ses joueuses. Quand tu es dans l'équipe de Guillaume, tu le sais qu'il donne un rôle, puis il a confiance en toi. Puis c'est ça qui est le fun, il nous donne des rôles particuliers, puis on sait exactement ce qu'on a à faire sur le terrain. Il est surtout positif, Guillaume. Il va surtout nous dire ce qui s'attend de nous. Par exemple, il va nous dire exactement son plan de match. Il ne va pas passer par quatre chemins, il va nous dire exactement ce qu'on veut. C'est pas mal ça, c'est ça son côté qu'on aime tout de Guillaume. Trouvez-vous, battez-vous, c'est ça qu'on veut voir sur le terrain. C'est clair? Il va toujours être là pour nous enlever le gros stress d'avant-match. Il est super calme Guillaume, puis il va nous amuser avant le match pour justement qu'on soit prête à 110 % pour le match. La relation entraîneur avec son adjoint représente un axe majeur dans la réussite d'une équipe sportive. La communication doit d'abord primer, comme dans un vieux coupe-quoi. En fait, c'est un exemple. Constamment, je veux dire, pendant la partie, après la partie, en s'en allant à l'entraînement. Ça, je pense que c'est une des parties les plus importantes d'un adjoint. C'est de discuter pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de faire avancer le groupe. Donc, puis c'est la même chose avec Christophe qui est entraîneur des gardiens. Donc, on essaie d'impliquer tout le monde pour essayer de faire avancer l'équipe, puis atteindre nos objectifs. Il connaît très bien ses tâches. C'est-à-dire qu'au niveau des prises de décision, on les prend toujours à deux. Mais je tranche. Les changements, les évaluations de joueuses, on fait tout ça ensemble. Le contenu des entraînements, on dit, bon, voilà, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, etc. Et puis, voilà, il participe vraiment à la prise de décision. C'est lui qui s'occupe de l'échauffement d'avant-match. Donc, il a cette responsabilité-là. Lorsque Guillaume s'adresse aux filles, c'est comme si c'est moi qui m'adresse aux filles. C'est la même chose. C'est le même discours, on a la même philosophie, beaucoup d'affinités. En situation partie, si une intervention doit s'effectuer, là aussi, une direction doit se présenter. C'est-à-dire que lorsqu'il voit un jeu, il peut intervenir. Mais on a comme une règle non écrite, on n'intervient pas sur la même fille, sur le même jeu et en même temps. C'est aussi simple que ça. Recule, recule, André! Allez, on se replace! Ce que j'aime beaucoup chez Guillaume, c'est son analyse des choses, des rapports humains, sentir les choses dans une équipe, elle va moins bien, etc. C'est un excellent observateur, puis on s'entend très bien là-dessus. Généralement, on est toujours d'accord. Et cette relation permet à l'équipe de connaître un beau succès et relever les défis lorsqu'ils se présentent. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !